Bonjour Eric. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Eric, tu es député de la France Insoumise Nouveau Front Populaire de Seine-Saint-Denis. Tu es aussi président de la Commission des Finances. C'est à ce titre que je souhaitais t'inviter parce qu'on est en pleine étude du budget 2025. On sort justement de l'étude en commission, en ta commission, en ta commission, pas la présidence de ce texte qui a été largement amendé, on va dire, qui a pris une nouvelle direction sous notamment l'impulsion d'un moment de la gauche, mais qui n'a pas été voté finalement au sortir de cet examen en commission. Là, il va être étudié en fin de journée dans l'hémicycle. Comment est-ce que tu expliques que, malgré le fait que dans cette commission, vous ayez réussi à trouver des majorités sur beaucoup d'amendements, qui allaient d'ailleurs dans le sens de ce que vous proposiez avec le nouveau Front Populaire, à la fin des fins, le texte n'a pas été voté ? Je l'explique parce que le RN n'a pas voulu nous donner le point, déjà. Et qu'en dernière instance, pour l'instant en tout cas, on va dire que c'est la béquille du macronisme, en tout cas du gouvernement Barnier. Voilà, donc c'est la raison qui explique leur vote, effectivement paradoxal, parce que par contre, ils se sont abstenus ou ils ont voté pour quasiment tous les amendements que nous avons proposés. Donc ça n'avait pas de sens à la fin. Ça illustre aussi peut-être des soucis internes chez eux, je pense. Parce que moi, j'ai bien vu que pendant les débats, au moment, par exemple, où ils relevaient le seuil de la plate-taxe, M. Bardella tweetait comme quoi c'était une hérésie, etc. Mais voilà. Alors on verra bien ce qu'ils font sur la bouchon de censure. Mais pour l'instant, en tout cas, le RN protège le gouvernement Barnier-Macron, qui lui-même protège les riches. Est-ce que tu dirais que le texte auquel vous aviez abouti à la fin de votre étude en commission des finances était cohérent ? Je veux dire, on est quand même dans une assemblée où il n'y a pas de majorité absolue à la commission des finances non plus. Et pour autant, vous avez déposé des amendes de gants, vous avez discuté les uns les autres, vous avez débattu, vous avez voté. Et est-ce que tu trouvais qu'il était cohérent ou quand même c'était un peu de bric et de broc ? Ah non, non, il avait une grosse cohérence. C'est d'ailleurs ça qui est impressionnant. Parce que ce n'est pas comme si on n'avait pas annoncé des choses. Moi, j'avais dit dès le départ qu'on allait rendre un texte à la fin, ce que j'ai appelé NFP compatible. C'est-à-dire qu'il présente un ensemble de mesures qui fait en sorte que le déficit, au lieu d'aller le chercher du côté des dépenses, on va le chercher du côté des recettes et on va le chercher du côté des recettes de tous ceux qui ont profité du macronisme depuis 2017. Les super riches, les multinationales, les très grandes entreprises, les niches fiscales. Et on l'a fait. Et concrètement, il se trouve en plus qu'on le fait et qu'à la fin, ça équivaut à 60 milliards d'euros sur exactement l'ensemble des mesures annoncées par Michel Barnier. Donc il a vraiment une cohérence. Je pense que ça confirme une chose qu'on disait en juillet, on disait qu'on pouvait gouverner. On disait une chose, s'il y a une leçon de censure contre nous, on peut perdre tout de suite parce qu'il y a une opposition, une alliance RN, le macronisme. Mais si on regarde par contre les mesures les unes après les autres, on peut faire passer notre programme. Autrement dit, notre programme est potentiellement majoritaire à l'Assemblée et c'est ce qu'on a confirmé. Quand tu vois le jeu des députés macronistes pendant l'examen en commission, est-ce que tu le comprends ? Parce que beaucoup ont dit, on ne comprend pas trop, là tout d'un coup, le gouvernement Barnier qui est quand même… Je ne sais pas comment calculer. En fait, comment tu qualifies à la fois l'attitude, la proposition de budget de Barnier et l'attitude des députés macronistes ? Est-ce que, pour le coup, je reprends le mot, est-ce que tu trouves leurs propositions et leurs projets cohérents ? Ben non, c'est la commission à l'a montré aussi. Alors, on savait qu'il n'y avait pas de majorité. On savait qu'il n'y avait même pas de majorité relative. Mais il n'y a pas de socle commun. C'est un socle qui n'existe pas, qui est fissuré dès le départ. Pendant la commission, on a vu, sur la bonne moitié des votes, ils ont voté différemment les uns des autres. On a même vu des députés macronistes purjus, on va dire, ceux qui sont du camp Macron depuis le départ, qui ont voté contre tous les articles qui taxent les très riches ou les grandes entreprises. Je parle des articles du projet de loi. Donc, non, ils n'avaient aucune cohérence. Le modèle, par exemple, a plus voté de mesures avec nous qu'avec le reste, entre guillemets, du socle commun. Donc, tout ça a été totalement explosé. Et ça veut dire une chose, c'est que le projet de Emmanuel Macron décide d'inventer une alternative au nouveau Front populaire, une majorité relative alternative. Il a totalement échoué. Le roi est nu, il n'y a rien. Michel Barnier n'a pas grand monde derrière lui. En tout cas, pas suffisamment pour faire passer un budget. Pour autant, toi qui étais déjà président de la commission des finances dans l'ancienne mandature, tu as quand même vu une différence dans les propositions qui avaient été faites par Michel Barnier par rapport aux propositions qui avaient pu être faites notamment par Elisabeth Borne. Il y a quand même une rupture par rapport à une façon de faire de la politique qui était celle des macronistes purjus. Ou toi, tu inscris Michel Barnier dans la continuité de ce qu'a été Macron. Michel Barnier est incontestablement dans la politique de continuité, de la politique de l'œuvre, de la compétitivité, de l'austérité. La seule différence, c'est qu'il se retrouve devant un bilan catastrophique et que, si tu veux, c'est quand même très difficile d'expliquer que tu vas demander 60 milliards d'efforts aux Français sans demander un peu d'efforts à tous ceux qui se sont gavés à des dizaines de milliards d'euros depuis que Macron a été élu. Je veux dire, là, tu vas mettre les gens, au bout de deux jours, tout le monde est dans la rue. Ce n'est pas supportable. Ce que n'hésitez pas à faire, il y avait Macron. Oui, et d'ailleurs, il a été battu. Voilà, et à plusieurs reprises, et là, maintenant, il est archi battu. Mais il ne faut pas se leurrer derrière la communication. Si on regarde le budget, maintenant, dans sa globalité, on a, par exemple, sur les particuliers, on a les 2 milliards d'efforts demandés aux ultra-riches, très franchement, qui ne vont pas beaucoup... Je m'interroge, d'ailleurs, sur les 2 milliards à la fin, parce que je ne sais pas si tu as suivi, mais au début, on nous a dit que c'est 64 000 fois, et puis après, c'est plus que 24 000. Donc, on verra bien la fin. Et puis, d'un autre côté, tu as beaucoup plus d'argent qui était demandé à tous les Français, notamment via une taxe sur l'électricité qu'on a battue, d'ailleurs, et puis surtout, la baisse des dépenses publiques et sociales qui va impacter la vie de tous ceux qui n'ont pas les moyens pour aller se payer ça dans le privé. Donc, si je regarde le budget dans son ensemble, on a, allez, on va dire, on a un 20-80, 20% qui touche peut-être les grandes entreprises et les ultra-riches, et tout le reste touche les classes populaires et les classes moyennes. Donc, de ce point de vue-là, ça reste un budget inégalitaire. Le budget, on dit souvent que c'est un des textes les plus importants qui est voté par le Parlement. Pour autant, ce n'est pas celui qui enthousiasme le plus les Français et les Françaises. Enfin, je veux dire, ils n'en ont rien à foutre. Je crois que, enfin, moi, personnellement, je n'ai jamais vu une mobilisation sociale se faire sur la base d'un texte budgétaire qui n'irait pas aux travailleurs et aux travailleuses. Là, je vois l'effort qui est fait par toi, par les Insoumis, mais globalement par tous les membres du nouveau Front Populaire pour essayer de montrer l'importance que c'est de ce texte. Est-ce que tu as l'impression que ça marche ? Ou est-ce que tu as l'impression que, bon, c'est une tempête, c'est une tempête dans un verre d'eau ? Non, c'est une tempête à l'Assemblée nationale, mais que ça ne dépasse pas vraiment les murs du paix. Alors, je corrige une petite erreur que tu fais, parce que tu dis qu'on ne voit pas les gens se mobiliser pour un budget. Ils ont quand même fait une révolution, parce qu'une des raisons de la révolution française, c'est quand même la question des finances et la question de ce qui était demandé comme effort supplémentaire un peu à tout le monde par rapport au GAFJ à l'époque de l'Ancien Régime. Bon, bref. Mais oui, je pense que ça marche, pour te répondre. Quand je marche aujourd'hui dans le métro, on me demande où en sont les lettres de plafond. Très franchement, j'aimerais, on aurait interrogé les députés ici présents, par exemple, il y a deux mois, leur demandant ce que sont les lettres de plafond. Je ne suis pas sûr que la moitié aura réussi à te répondre que c'était les dépenses proposées à chaque gouvernement pour un budget. Chaque ministère. Alors, je ne te dis pas dans la population, ce qui est normal. Eh bien, là, je constate que ça passe. Mais on a... Enfin, c'est parce que le budget est un enjeu. C'est l'enjeu politique du moment. Tout simplement parce que c'est à travers le budget qu'en réalité, le macronisme ou le néolibéralisme, ce que tu veux, veut continuer à imposer sa politique qui, en gros, en crée des déficits en baissant les recettes des plus riches. Bon, voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et là, du coup, les gens comprennent ça. On a un peuple... Enfin, on a toujours coutume de dire que le peuple français est un des plus politiques. Et moi, je le crois... Tu te souviens du débat sur le traité constitutionnel européen ? Enfin, je ne sais pas... Tu l'avais à l'État, j'étais là. Voilà, tu étais mobilisé. Voilà. Donc, on avait dit, les Français ne comprendront rien. C'est un texte très ardu. Finalement, ils avaient compris. Eh bien, moi, j'ai un peu l'impression que c'est un peu la même chose. Les gens ne sont pas bêtes, quoi. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui qui les pensent bêtes et donc, c'est en train de le revenir dans la figure, en fait. Pisani Ferry, l'économiste, dans une tribune au Monde ce week-end, disait que le principal problème... Ce sont ces mots, hein. Le principal problème de notre dépense publique, c'est qu'elle est mal dépensée. Ce n'est pas sa hauteur, etc., ce sur quoi vous travaillez véritablement, mais c'est comment sont ventilés, à la fin, les crédits, comment ils sont fléchés exactement, comment est organisée, finalement, toute notre administration, qu'elle soit de l'État, hospitalière ou territoriale. Est-ce que... Et ça, c'est des sujets que vous n'abordez pas vraiment. Vous n'êtes pas là en train de réorganiser la machine publique française. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas ça, le problème ? C'est que le budget, en fait, s'intéresse à un certain endroit, qui est, en fait, vous regardez ça de très, très haut, et que le problème, il est un peu plus profond dans la machine. Je n'ai pas lu la tribune, je vais me garder de répondre en détail, mais non, je ne crois pas que le problème, ce soit le fait qu'on dépense mal. Je pense que le problème fondamental qui nous est posé, c'est qu'il y a des dépenses fiscales qui nous coûtent trop cher. C'est à travers les niches, comme le crédit pour recherche, comme la niche Copé, enfin bon, je pourrais te les additionner. Les aides aux entreprises, plus de 200 milliards d'euros, dont très sincèrement, personne aujourd'hui n'a pas la capacité de dire lesquelles servent et lesquelles ne servent pas. Autrement dit, lesquelles servent à l'emploi, lesquelles servent aux dividendes pour aller vite. Et donc, ça, ça coûte trop cher. C'est aussi la fiscalité injuste que je t'ai décrite avec une accumulation de fiscalité qui protège les plus riches. Moi, le problème, il est là. Et ça, ça nous empêche en plus, non, pas de revenir sur les dépenses actuelles. Moi, je ne suis pas d'accord. Où prendrait-on ? À l'éducation ? Bon, ils s'apprêtent à le faire, mais je veux dire, est-ce que c'est ça la solution ? Au logement ? Bien que... Au sport ? À la culture ? Aux Outre-mer ? Au travail ? Tu vois bien que c'est impossible. D'ailleurs, les budgets tels qu'ils seront proposés, qui prennent tous les ministères que je viens de te citer, vont poser des problèmes pour répondre aux besoins des Français. Non, le problème numéro un, c'est qu'on est complètement à la ramasse sur la bifurcation écologique. Pisani Ferry, quand il fait son rapport avec Mafouz, le rapport Pisani Ferry-Mafouz, il y a maintenant un an et demi, il détermine à ce moment-là qu'en 2030, il faudra 37 milliards de plus de dépenses publiques pour répondre aux enjeux climatiques. Et dit-il, pour les raisons que chacun comprendra, plus t'attends, plus cette somme grossit. Et là, il y a un rapport qui vient de sortir de l'IFORC, qui explique qu'il faudra, d'ici 2030, non plus 37 milliards maintenant, mais 50 milliards pour l'État, 23 milliards pour les collectivités. Autrement dit, la dette écologique, elle est en train de monter à un niveau absolument terrible. Et ça, le budget, non seulement, il crée des déficits, mais il ne répond pas à ça. Donc voilà, la vraie question, elle est là. Comment on va chercher, non pas de l'argent pour résoudre les déficits, même s'il ne faut pas avoir des déficits pour, en tout cas, arrêter d'avoir des déficits pour payer les cadres fiscaux plus riches, mais en même temps, comment on investit et comment, dans la bifurcation écologique, c'est ça qui vous est posé comme souci. Et ça, précisément, cette question-là, vous aviez réussi à la répondre dans ce budget NFP compatible sur lequel vous étiez réussi plus ou moins à vous mettre d'accord en commission des finances ? Alors oui, parce que, d'abord, on s'était mis d'accord dans le programme de NFP, parce que le programme de NFP proposait d'ici 2027 150 milliards de recettes en plus, et la première année, 50 milliards. C'est ce qu'on vient de voter, donc on est dans les clous. Et là, là-dessus, oui, il y a une majorité. Si tu amènes 50 milliards de recettes, déjà, tu ne vas pas avoir à faire les dépenses publiques, les baisses de dépenses publiques sociales qui sont proposées, mais en plus, tu vas réussir, en récemment, déjà, à dégager au moins 15-20 milliards d'euros pour la bifurcation écologique. Et ça change tout. Ça change tout parce qu'en plus, ça crée de l'emploi. Ça crée de l'activité. Alors que le budget que nous propose Barnier aujourd'hui, l'OFCE vient de faire ses calculs, c'est 0,8 point de PIB en moins. Donc, moins d'entrée fiscale, moins de cotisation, c'est un cercle vicieux. Ce budget va créer de l'austérité. L'austérité crée l'austérité. Est-ce que tu penses que l'aboutissement à un budget NFP compatible, vous allez aussi réussir à l'obtenir dans l'hémicycle où c'était réservé à la commission des finances ? Ah non, non, il n'y a aucune raison qu'on ne l'obtienne pas dans l'hémicycle. Donc, tu penses que tous les amendements, en gros, vous allez les reprendre, vous allez les mettre les mêmes à l'Assemblée dans l'hémicycle ? Oui, tous, je ne sais pas. Parce qu'il y en a qui passent des fois une voie. Enfin, toi, peut-être qu'on peut avoir un peu de perte en ligne. Mais peut-être qu'on peut aussi avoir du gain. Parce que j'attends de voir que les macronistes se mobilisent. Ce n'est pas du tout sûr. Ils étaient très démobilisés en commission. Donc, par exemple, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on gagne en plus des amendements sur le rétablissement de l'ISF. Je pense qu'il y a de la marge. Mais globalement, oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que je doute que Michel Barnier a eu ce coup. C'est-à-dire qu'il fasse une proposition de 49-3 très rapidement dans les débats. Oui, du fait de perdre systématiquement les amendements, plus montrer une majorité divisée, je pense que ça va le pousser à ça. Et qu'est-ce que tu en conclurais d'un point de vue démocratique ? Déjà, on aurait fait la démonstration qu'il y avait une majorité disponible pour autre chose. Ça, ce n'est quand même pas rien. Et deuxièmement, tout dépendra de la motion de censure. Et tout dépendra si le RN veut être encore la bêtise du macronisme. C'est la question qu'ils vont avoir à poser. Donc, toi, tu appelles les députés RN à voter la motion de censure que vous allez déposer ? Moi, j'appelle à faire en sorte que tous ceux qui ont été élus sur un programme qui est contre le programme du macronisme, quelque part, j'allais dire, est logique. Alors, encore une fois, c'est sur notre motion de censure. On a toujours dit qu'on ne serait pas de motion de censure du RN. Mais bien évidemment, il faut arrêter cette politique. Et en l'occurrence, pour l'instant, ce que j'observe, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt, pour l'instant, une alliance de fait entre le RN et le macronisme, le Michel Barnum. J'ai une dernière question, Éric. Comment est-ce que tu vois la suite ? J'écoutais Bazin sur France Culture, qui a écrit un bouquin sur le Lambertisme, qui disait, au fond, les Lambertos, je résume un peu, mais parfois, lui aussi, il a tendance un peu à résumer. Il dit, au fond, les Lambertos, ce qu'ils veulent, c'est le bordel, c'est généralisé. Et de ce bordel, ils pensent qu'ils vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. Quand je dis « ils », ce n'est pas forcément quelque chose d'égoïste. C'est l'intérêt général, les propositions, le projet de la gauche, dans le cadre d'un moment où il se passerait plein de choses, pourrait sortir gagnant. Est-ce que c'est ça que tu penses qui va se passer ? Comment tu vois la suite des choses, si demain, par exemple, il y a une motion de censure qui passe ? C'est une ronde de définition du Lambertisme. Ce n'est pas ma spécialité, le Lambertisme, comme tu le sais. Non, c'est autant plus amusant. C'est que moi, l'école d'où je viens, qui était plutôt la LCR, ce qu'on appelait les pablistes, les Lambertistes, est considéré par rapport à nous comme des gens sérieux, presque plus sérieux et moins... Je ne sais pas quel terme, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, c'est drôle de... Non, mais c'est n'importe quoi. Moi, je ne sais pas ce que pensent les Lambertos, mais je sais que les Lambertistes, il y en a qui sont à France Insoumise, je sais ce que pensent France Insoumise. Notre objectif n'est pas de ça. La preuve, c'est que nous, on veut gouverner. Et d'ailleurs, si Réli Trouvé est devenu président de la commission des affaires économiques, moi, des finances, on a deux VP à l'Assemblée, avec Nadej Avan-Mongoli et Clémence Guettet, plus le travail que nous faisons en permanence dans cette Assemblée, c'est bien dans l'optique de montrer que nous sommes capables de gouverner. Si nous avons fait l'alliance du NFP, c'est bien pour montrer qu'on cherche une majorité pour gouverner sur un programme de rupture. Donc ça, c'est tout l'inverse. Notre volonté, c'est de gouverner. Mais pour ça, il faut quand même battre le macronisme. Et je pense que c'est ça qui nous produit. Ce n'est pas le bordel pour le bordel. Au contraire, c'est peut-être pour redonner plus de justice, fiscale et sociale, plutôt que mettre le pays dans la tension et de la division qu'on connaît aujourd'hui, dont il est responsable de macronisme. Alors, je reviens à ma question. Comment est-ce que, admettons que demain, il y ait une motion de censure qui aille jusqu'au bout, le gouvernement tombe, qu'est-ce que vous allez faire au NFP ? Vous allez dire, ah, Lucie Castel, Première ministre, on repart comme en 40, sachant qu'en plus, il s'est passé ce qui s'est passé autour de Lucie Castel et sa pseudo-candidature en Isère, qui a été retoquée par je ne sais pas qui, mais a priori plutôt par les Insoumis, parce qu'elle voulait siéger avec les Verts. En tout cas, c'est ça la proposition. C'est une des lectures de ce qui s'est passé. Je ne suis pas sûr que ce soit la plus juste, mais enfin, on voit que ce NFP, il a un peu du plomb dans l'aile autour de cette candidature, tu vois, précisément. Donc, est-ce que c'est ça l'objectif ? On est reparti, Lucie Castel, Première ministre ? Je vais quand même te répondre à ce que je fais sur l'Isère. Là, tu donnes. Moi, j'étais à fond, et on était à fond pour que Lucie soit notre candidate en Isère. Simplement, chacun comprendra, et les autres groupes auraient fait pareillement, qu'à partir du moment où elle remplace un député NFP, nous, on ne peut pas dire, non seulement on lui propose la circonscription, mais en plus, elle siège dans un autre groupe, parce que, quelque part, on serait quoi d'ailleurs ? Trop infréquentable. C'est des questions qui se posent par rapport à éventuellement quelqu'un qui est notre candidat de commune. Donc, ça, c'est épatable. Ne serait-ce qu'administrativement, il faut comprendre que le nombre de personnes dans un groupe conditionne aussi, par exemple, ce qui a le droit à ce groupe-là. Donc, on ne peut pas nous demander à la fois de proposer à quelqu'un qui n'est pas un soumis ou le savon d'être notre député, lui proposer en plus une totale liberté de vote, c'est ce qu'on avait mis dans la balance. Le fait aussi, tu sais qu'on se bat pour un intergroupe. Et nous, on avait dit, ça serait bien qu'il y ait un intergroupe qui se fasse. Et là, pour l'instant, c'est les socialistes et les communistes qui le refusent. Mais si on y était arrivé, on proposait que c'est elle qui préside l'intergroupe. Autrement dit, c'était surtout, on lui demandait surtout un rattachement administratif. On ne peut pas faire moins à personne, l'en effet. Donc, voilà, je pense qu'on n'a aucune responsabilité, au contraire, dans cette affaire. Maintenant, pour répondre à ta question, oui, on le proposera. Et oui, moi, je suis prêt à le poser toujours avec Lucie parce qu'elle a été notre candidate. On trouvait que c'était bien. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Maintenant, si tu veux mon avis, je doute que Emmanuel Macron l'accepte. Et je pense que dans ces cas-là, la pression, c'est lui. C'est-à-dire, c'est lui le fusible. C'est lui qui bloque. C'est à lui que les problèmes remontent. Et moi, je crois fortement que si ce n'est par une destitution, en tout cas, au moins par une démission, il est fort possible qu'à l'avant la fin de l'année, on ait un président de la République qui soit obligé de démissionner. Voilà. Et ce qui me fait dire ça, c'est que quand tu as beaucoup de gens, y compris dans ton camp, qui sont sur cette ligne-là, au bout d'un moment, ça devient insupportable et intenable. Voilà. Tu veux dire, dans le camp d'Emmanuel Macron, il y a des gens qui souhaitent aujourd'hui... Oui, ça se voit. Il y a quasiment écrit. Puis quand tu parles aux uns et aux autres, tu as beaucoup de gens, on va dire, dans le camp des possédants, on va dire, qui pensent qu'aujourd'hui, il n'est plus un obstacle qu'une solution. Donc, moi, je pense qu'il peut être poussé, justement, à un moment donné, la démission. Voilà. Je pense que le scénario qui me semble le plus crédible dans le cas de motion de censure, c'est celui-là. Je ne t'ai pas dit qu'il était... C'est celui qui se passerait. Mais aujourd'hui, c'est ce qui me semble le plus crédible. Ce qui veut dire, quand même, un peu de bordel, si je puis me permettre. Ça veut dire une élection présidentielle. Une élection présidentielle. C'est bien, l'usure. Oui, c'est tout à fait bien. Le bordel, c'est en ce moment, ce qui est. Oui, c'est du... Mais genre, c'est rapide, quand même, après une destitution. Oui, mais d'accord. C'est quelques semaines. Genre, aujourd'hui, je suis désolé, mais la gauche, elle n'est pas tout à fait en ordre de marche. Tu as raison. C'est pour ça que les dissolutions n'étaient pas la solution. Parce que ce n'est pas le Parlement qui est responsable de la situation. C'est le président de la République qui n'a aucune légitimité populaire et qui veut quand même imposer coup de coucou de son programme au point d'imposer un gouvernement patchwork qui n'a aucune majorité. Donc, à partir de là, chacun doit se rendre compte du problème. Et moi, je pense que le problème remonte à l'Élysée. On suivra ça avec attention. Merci beaucoup, Eric. Merci.